j'ai fait un peu de vélo pendant 20 minutes pour bien m'échauffer et aussi éviter les douleurs aux genoux première exercice leg extension comme me faire un échauffement j'ai mis 15 kg je vais faire quelques reps histoire d'être bien et puis c'est parti je compte pas mes reps juste histoire de bien préparer mes jambes au combat son temps j'espère que tu vas bien que tu se passe bien tu fais les choses bien franchement je suis je suis content parce que je peux te faire les gens que je suis venu le matin et là j'ai envie de bien envoyer j'ai envie de faire un jambes et un peu haut du corps surtout des pecs parce que les pecs ça fait deux semaines que j'ai envie de les faire et j'ai un peu mal tu vois au coude j'aime un peu le coude donc là je vais voir si j'ai mal ou pas mais j'ai envie de faire jambes ou du corps histoire d'être bien là jacques mes jambes sont un peu plus tracés que d'habitude et j'aime beaucoup grâce au foot c'est incroyable comme moi je reprends vite des jambes ok on est bien alors premier exercice après échauffement j'ai commencé à 25 kg les gestions sont inlatérale 10 reps d'un côté 10 reps de l'autre et 10 avec les deux on va se faire ça trois fois allez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix le temps une deux trois quatre aller 5 6 7 8 8 9 10 là je mets 50 kg on y va une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ok par contre hier c'était mon anniversaire à l'heure aux chansons de vidéo tu vois 27 ans j'ai bien mangé je me suis mis bien donc si je suis un peu fatigué et un peu un peu chaos ne m'en veux pas c'est juste que voilà je passe un bon anniversaire et j'ai bien mangé vraiment alors moi je suis quelqu'un qui a du mal à prendre du volume au niveau des jambes pour deux raisons première raison c'est que voilà j'ai une blessure au foot quand j'étais plus jeune qui m'a suivi pendant très longtemps et deuxième raison parce que je bosse pas assez les jambes pas se mentir j'ai toujours eu cette appréhension de la blessure ou cette petite douleur cette petite gêne qui me disait vas-y je vais pas faire les jambes maintenant je vais faire quand j'aurai plus mal mais le quand j'aurai plus mal il est jamais parti tu vois donc là je me dis c'est bon ça suffit faire les choses bien sachant que moi les jambes c'est tout ce qui me manque clairement c'est tout ce qui me manque naturellement si des bonnes jambes naturellement bien puissant après je sais que pour les autres exos je pourrais tuer mes pères je sais que pour passer par ça faut développer coucher aux haltères tu vois à 60 kg pas déjà de d'arriver à 50 kg les soulever jusqu'à 60 j'ai dû travailler mes jambes et pour le peu que j'ai fait pour bien travailler mes jambes eh ben j'ai gagné en force directe et je sais que pour exploser toutes mes pertes que ce niveau du dos au niveau des oeufs musculaires avoir les jambes solides c'est important c'est vraiment important donc là faut que tu fasses les choses bien je sais que les jambes il faut vraiment envoyer tu vois faut envoyer faut envoyer des charges faut envoyer des répétitions faut envoyer des séries faut les bosser en volume musculaire si tu les faire grossir et c'est ce que je leur donnais sachant que moi j'ai pas un objectif d'avoir des gros jambes comme voilà il ya du foutu est ce que je fais à côté il ya du sport que je suis à côté j'ai besoin de courir aussi à côté donc on va faire un entre deux on va à la fois les travailler en volume musculaire mais aussi en puissance tu vois faut que mes jambes soient fonctionnelles mon but c'est d'être complet deuxième série par contre c'est c'est bête parce que dans les autres machines les autres fitness parcs il ya une encoche pour poser son téléphone et l'ailant pas il a sûr que mon téléphone je voulais de le jeter par terre c'est dommage il va remettre 25 kg et c'est parti une deux trois quatre cinq six sept huit allez neuf dix le camp une deux trois quatre allez cinq six six sept allez huit neuf dix je passe un conduit restant 50 tranquillement pour les deux on y va une deux trois quatre allez cinq six sept huit neuf dix ok parfait oh wow la douleur que tu as dans les jambes quand tu les bosses c'est incroyable mais tellement satisfaisant c'est du bien cette douleur là on muscu tu apprends la kiffer seulement quand tu as des résultats sinon quand tu débutes la muscu c'est horrible c'est l'enfer mais quand tu évolues et tu as suivi cette douleur à tes résultats tu dis ouais non franchement je continue je continue je continue je continue à faire mal quand je suis avancé parce que c'est important je posais des minutes et je repars aller dernière allez on y voir une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix une deux trois quatre cinq allez six sept huit neuf dix ok les deux 50 kg on y va une deux trois quatre cinq six sept comment huit neuf dix ok franchement ça fait mal ça fait vraiment mal mais ça qui est bon ça qui est bon là on va rester sur le leg extension mais cette fois ci on va faire du lourd on a bossé en latéral tout à l'heure c'était bien pour dire à son corps que là on martyrisent les jambes pour travailler mes jambes indépendamment c'est important pour le sprint c'est très très bien mais là maintenant j'ai envie de mettre du lourd mais du lourd tu bois ses clés de jambes j'ai un bon temps de repos et tu fais ça bien la machine va jusqu'à 80 kg on va mettre ce qu'on peut mettre et on va faire trois séries 10 répétitions lourds alors on est à 50 comment ça 70 j'ai bien mis 70 70 allez dire et j'aime bien les trucs sur les côtés je retrouve ce le short important on y voit une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix partie moi j'aime bien rester droit dans ce mouvement là parce que être comme ça tu vois c'est bien je perds le mouvement mais pas pareil rester droit et focus gainé j'aime bien là on va tout mettre va tout mettre parce que c'est bien c'est marrant j'ai de la force dans les côtes donc le maximum c'est 80 ici et c'est que j'ai déjà sauvé beaucoup plus lourd pour les quads mais on fait avec ce qu'on a on fait avec ce qu'on a deuxième faire ça bien vous envoyez on va envoyer 80 kg d'un mille max c'est parti une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ouais franchement fait mal ça fait mal d'ailleurs si la musique elle est forte je pense que je vais démonétiser fort mais c'est pas grave c'est pas grave on fait ce qu'on peut faire moi reste une dernière une dernière on a validé ici c'est rien comment fait une deux trois quatre allez cinq c'est rien six sept ouais huit neuf qu'est ce qu'on a tout mis savoir c'était plutôt good on va changer d'exo là lecteur d'acier maintenant pour travailler les ischios très important pour ça toujours le même travail je vais je montre ça bien haut combien la 40 je vais ça un peu je mets ça à 30 je vais baisser compter deux secondes et remonter par contre chine elle est mal mise là voilà très important bien réglé pour avoir un meilleur ressenti possible hop alors je baisse une deux et je remonte on va se faire trois fois dix répétitions pour être bien allez une deux une une deux deux une deux trois une deux quatre une deux deux cinq une deux six une deux sept une deux huit une deux deux neuf une deux bouquets dix parfait bon franchement lecteur c'est pas une machine que j'affecte particulièrement mais j'étais bonne sensation quand je fais un petit tempo comme ça deux secondes et tout je suis bien c'est la meilleure façon pour travailler avec cette machine là il ya le lecteur le coucher aussi qui est à côté que j'aime pas trop en fait je préfère celui-là que le coeur coucher mais je pense que dans les bulls d'avenir je vais alterner entre celui-là et les curls coucher histoire d'avoir des nouvelles sensations et de donner à mon corps plusieurs ressentis différents allez c'est parti deuxième série on y va une deux une une deux deux une deux trois une deux quatre une deux cinq une deux six une deux deux six une deux deux ok c'est incroyable ça qui est bon c'est ça qui est bon là tu vas prendre c'est de faire du squat je sais pas si je vais retrouver le genou ou pas mais moi vu que j'ai des douleurs au genou je suis obligé de travailler mais ischio et mes quadris séparément tu vois on sait que le squat c'est un très bon exercice pour travailler ischio quadris et fessiers en même temps mais moi je peux pas bien le faire lourd tu vois à cause des douleurs que j'ai au genou mais aussi une autre chose c'est que moi les squats je prends principe principalement dans les fessiers principalement je sais que certaines personnes vont prendre dans les quad d'autres personnes les ischios d'autres personnes ici officier et moi c'est vraiment presque que les fessiers c'est sûr que quand je suis du squat après j'ai un boule de fou tu vois et c'est pas mon objectif on sait que avoir un beau pc c'est important dans le sport en général c'est très important et pour l'équilibre du corps surtout pour protéger les genoux mais moi c'est pas mon objectif tu vois soit que le squat aussi je te fais pas énormément c'est qu'on a qui vont me dire ou te dire qu'il ya une position des jambes à avoir pour moi sentir les fessiers ou pas c'est vrai mais moi donne moi n'importe quelle position au niveau des jambes c'est des fessiers je sais que si tu serres plus tes jambes c'est les ischios qui vont bosser moi ça me tue les genoux malheureusement mais fessiers fessiers malheureusement squat pour moi égal fessiers c'est triste tu vois là on n'a rien fait j'ai déjà des petites croupes c'est un délire volé une deux une une deux deux une deux trois une deux quatre allez une deux cinq c'est bien une deux six une deux sept comment une deux une deux deux huit une deux deux neuf une deux ok 10 j'ai mal vraiment mal ça qui est bon c'est ça qui est bon bon squat à la barre alors j'ai un peu de douleur aux genoux donc je sais même pas si je pouvais en faire beaucoup et je n'aime pas si je pouvoir faire du squat mais je commence avec une barre à vide tranquillement pour jauger un peu ma forme mais je pense qu'on mettra pas lourd dans tous les cas première série je vais descendre et bloquer deux secondes vers le bas pour être bien mais j'aimerais bien faire mes trois séries avec au moins 80 kg pour être bien mais je vais voir ça une deux ok une deux deux une deux trois une deux quatre je sais que certaines personnes ont tendance à mettre de l'impulsion pour les prendre en échauffement genre comme ça hop hop et de la vitesse mais moi vu que j'ai mal je suis obligé de préparer mes genoux tranquillement au combat c'est important allez une deux six deux sept une deux huit ok franchement ça n'a pas été évident ça me fait chier parce que autant je peux être lourd sur le leg extension je peux aussi mettre lourd sur les lecteurs sur le squat malheureusement et la presse aussi je peux pas mettre lourd trop de douleur aux genoux s'il ya des poids mais c'est des poids bizarre là c'est des poids sont pas calibrés je vais prendre des poids calibrés j'arrive je vais mettre 60 kg dessus j'ai mis 60 kg sur la barre là je vais mettre mes protections pour les genoux malheureusement je suis obligé or que normalement on met ça quand c'est vraiment lourd quand ça fait mal mais moi j'ai j'ai mal aux genoux dès le départ tu vois donc malheureusement obligé de les mettre protection maille protéines très efficace je sais que sbd c'est les meilleurs je pense protection pour les genoux et tout mais bon moi je sais pas du jeu sbd de 1 et c'est cher tu vois des spd super chef mais protéines ça fait le job c'est bien après plusieurs marques tu vois le plus important c'est d'avoir un truc comme ça pour les genoux mais si tu es le fond de dmp passe par le code d'âme c'est parce que c'est important et ce que j'ai un énergie jeune c'est un moment ouais ouais j'en ai super énergie gel parce que là voilà ça commence à être dur quand même un petit peu d'électrolyte sublucide pour être bien et là on va envoyer on va envoyer aujourd'hui mon but savoir mal c'est pas fin de sens agréable c'est de montrer que voilà j'ai négligé les gens et que l'agent paye les conséquences allez c'est parti on va faire huit reps on va pas faire de tempo je suivrai propre une deux trois quatre cinq allez fils cette huit ok par contre j'ai eu mal à descendre mais ça ça va revenir ça fait longtemps je me fais du squat j'ai un manque de souplesse c'est normal on va récupérer mais la savoir j'ai j'ai mal quand je suis le mouvement mais c'est mal dans un sens je peux monter au niveau des poids avec 80 kg et c'est faire nos trois séries même si que j'aurais bien voulu tricher j'aurais bien voulu dire bon celle-ci compte pour une mais ça ça compte pas je vais laisser dans l'échauffement je vais mettre 80 kg ma ceinture et on va faire nos trois fois huit une répétition tranquillement j'aurais bien voulu faire 10 mais je pense que 10 ça va être un peu juste surtout pour mon genou gauche que je ressens un peu mais j'espère que je pourrais le faire je prends 10 kg là et on est bon je te jure avoir mal au genou c'est chiant c'est chiant mais après je t'avoue là j'ai pas fait mes étirements pour le genou j'ai pas fait mes trucs alors qu'il faut les faire c'est important à la mobilité et tout je voulais pas prochaine fois pour lui je le fais prochaine fois je le fais mais là là ça sert à rien faire ça on a déjà commencé tu vois mais c'est chiant c'est chiant c'est chiant je me suis quand même bien échauffé avec le vélo et tout et j'espère que je pourrais les passer au moins au moins les passer au moins faire mes trois fois huit répétitions être tranquille vraiment si je les passe je m'arrête sur ça je suis bien je m'arrête sur ça je suis bien parce que les jambes si tu veux comme je compte mettre deux séances dans la semaine j'essaye de pas trop les fracasser pour pas trop avoir mal aux genoux tu vois j'essaye parce que à côté j'ai j'ai foot tu vois avec les collègues de taf on essaye de faire une fois par semaine et franchement c'est super bien et ça me fait du bien de fou et à côté football américain les entraînements et voilà j'essaie de de garder un mot repte sportif sachant qu'avant je faisais un entraînement de foutu est sous une partie de foot avec les collègues j'avais mal au genou c'était mort là ça va mieux tu vois donc petit à petit ce sont les jambes avec moi c'est simple je fais une sens nul une deuxième sens nul le train de séance elle va être bien tu vois c'est quoi c'est ça faut juste être constant et pas avoir mal il faut pas que mon rythme de vie ils chantent trop parce que comme mon rythme de vie il change après c'est dur de se réorganiser tu vois exemple je bosse du matin après je bosse du soir après je pense encore du matin tout c'est relou là ça fait ça fait plus d'un mois que je suis de l'après midi au taf donc là je me stabilise et je suis bien tu vois mais quand j'ai du matin ça ça va être dur j'ai mis ma ceinture l'eau et on va partir on va y aller huiré pour moi huiré j'essaie de bien descendre il essaie d'avoir l'amplitude que je peux avoir et la souplesse va venir au fur et à mesure du temps c'est important si j'ai pas souple ce début c'est normal que c'est normal parce que je sais que quand je descends au squat de base en général j'ai une bonne souplesse mais je la perd avec le temps mais je vais la récupérer aussi avec le temps et la constance on y voit non moi tu mets 100 je mets plus t'as déjà fait son car on a déjà fait 155 kg au squat c'était facile n'y voir 1 2 3 3 4 à sauver de gens faire 8 5 je m'arrête à 6 6 oh c'est incroyable c'est incroyable mais je sais d'où vient ce manque de force alors là clairement j'ai un manque de force clairement mais aussi d'endurance musculaire je le sens je le sens j'ai très très mal quand je fais mon mouvement quand je descends et tout j'ai légèrement mal au genou mais c'est pas le genou qui m'a fait poser c'est vraiment le manque de force et d'endurance musculaire et ben ça c'est quand tu fais pas beaucoup de squats quand t'arrêtes de faire du squat et ben tu perds en force tu perds en endurance musculaire ton corps il a une douleur qui ne qui ne connaît plus tu vois ou du moins qu'il a connu mais qui te donne pas l'énergie nécessaire pour pallier à ça et c'est tout à fait normal et ça me fait du bien parce que j'ai besoin de ça tu vois j'ai besoin de me sentir nul dans des séances pour être plus fort derrière en temps normal j'aurais baissé la charge et continuer ma série mais là je veux donner à mon corps cette cette sensation de faiblesse comme ça les séances suivantes ça va bien se passer parce que c'est important le corps si tu le donnes pas de la difficulté il s'adaptera pas tu vois et ça je le fais vraiment parce que mon corps il connaît il connaît les charges supérieures à ça il connaît sur 155 kg squat tu vois il connaît 140 kg squat il connaît 100 kg squat donc les 80 les difficultés on va les laisser on va les laisser faut juste cesser le temps au corps de revenir mais ça va les genoux il ya un petit picotement tu vois petit picotement pas trop gênant on va laisser comme ça et enfin des séries de 6 trois séries de 6 on fait ce qu'on peut si je peux pas faire 6 je ferai 5 crêpes tu vois c'est pas un souci mais on fait ce qu'on peut aller deuxième une charge de merde mais c'est pas grave faire ça bien comme on est et on y va une deux trois allez quatre ouais cinq je peux faire plus de 6 6 comment et 7 8 tu as mon corps les comme ça encore les comme ça il est comme ça donne lui une petite faiblesse t'inquiète pas il va revenir t'inquiète pas mon corps les comme ça j'ai rajouté 5 kg en plus on a 90 kg histoire de faire ça bien c'est la dernière je me suis dit voilà on va on va quand même monter ça s'est bien passé celle celle à 80 la deuxième j'ai un élan de de folie tu vois donc là je me sens qu'il en plus 90 kg on va essayer de faire ça bien on va essayer de passer au moins 6 rep pour être bien et valider ça plus important c'est qu'on valide c'est ça je peux pas rester sur une défaite je peux pas pas possible je prends trois minutes de repos trois bonnes minutes de repos et peur part en voie en voie en voie en voie en voie en voie 90 kg oui c'est rien c'est rien et une deux 3 4 je crois je m'arrête à 6 vraiment c'est chaud 5 6 ok je vais faire 8 mais à 6 mon jeu là il a claqué tu vois mais m'a pas fait mal m'a pas claqué de douleur mais la claquée en mode de frérot frérot doucement tu vois moi tout cas ça va je suis bien franchement je suis bien je suis content étape par étape prochaine fois on va être mieux mais il faut que dans ces bulles day il ya plus de 100 jambes que le reste de tous les groupes musculaires parce que c'est important voilà je vais faire le haut du corps là mais je te laisser sur ça ici pour l'instant on fera une séance l'aide des hauts du corps plus tard parce que là je fais à des vidéos verticales pour instagram et protéines et tout donc je vais te laisser sur ça en tout cas soit tapis fait 700 jambes je sais que l'intensité on n'a pas mis l'intensité que je voulais mettre mais c'est normal c'est normal là on reprend on fait ça bien on va se faire mal le but c'est de limiter les douleurs et de préparer ses jambes au combat tu vois comme comme les séances de septembre jusqu'à ce qu'à décembre tu vois l'aide que j'ai fait au début c'était simple après c'était un peu mieux tu vois bon on va continuer comme ça et dans de bonnes conditions mais le but c'est que je peux te les films aussi parce que c'est intéressant que ça tu vois l'évolution je te partage ça on est bien pour moi c'est très dur je te cache pas c'est très dur parce que j'ai pas mon casque j'ai pas la musique les sans jambes c'est les seuls ou vas-y je mets mon casque je m'entraîne je suis dans ma bulle et je me fais mal mais là vu que je te parle j'ai pas mon casque donc je ressens vraiment les douleurs de la séance mais c'est pas grave on va faire ça bien avec coussins de musique c'est pareil c'est juste le mental qu'on veut utiliser en tout cas merci beaucoup de ton soutien merci vraiment ça fait vraiment plaisir comme je te dis mon but c'est d'arriver à 100 épisodes de bulk day et puis on va y arriver on va y arriver c'est un objectif c'est en tête et c'est en cours c'est en cours on va faire ça bien en tout cas moi je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite